Ah ok, du coup. Bonsoir à tous messieurs du milieu. Quoi ? Bonsoir. Je vous ai envoyé un message reddit dans le but de vous voir ce soir pour vous informer des derniers petits changements qui se sont opérés récemment en ville et notamment au sein de cette famille. Dis-nous ce qu'on s'écoute. Alors, à savoir que nous nous sommes unis, la dame en noir et moi. La dame en gris du coup ? Autant, comment vous dites ? La dame en gris du coup maintenant. C'est ça. Ok. Du coup, nous nous sommes unis. Nous avons fait une union sur le plan professionnel mais aussi sentimentale. Félicitations. Félicitations. Merci. Merci. Vous m'honorez de vos félicitations. Du coup, cette union a créé la naissance d'une nouvelle famille et sert à relever la pègre au rang que cette famille mérite, cette organisation mérite. Du coup, ça ne change rien entre les relations que nous avons dans le sens où je n'oublierai pas, je n'oublie pas d'où je viens et ce que vous avez fait pour moi depuis le début. Je tiens, vous aurez toujours, vous êtes une organisation qui aura toujours mon respect et avec qui je souhaite continuer à faire le business propre et clean comme cela a toujours été. Vous avez compris que je suis devenu à présent le nouveau boss de la PEC. Je suis le nouveau parrain. C'est moi qui vais gérer toutes les relations commerciales, le business et tout ce qui va avec et toutes les responsabilités qui vont avec. Du coup, je vais aborder tout de suite le sujet qui vous intéresse de toute façon le plus à ce niveau. Vous étiez, il y a dernièrement, seul, devenu seul propriétaire de l'opium et je tiens à ce que vous le restiez. Très bien. C'est-à-dire que nous serons partenaires pour toutes les activités qui nous occupaient déjà avant ce nouveau regroupement. Mais je tiens personnellement à garder d'excellentes relations avec votre famille. Très bien, Tony, très bien. Ça nous enchante d'entendre ça. C'est normal. Je pense que vous êtes des alliés de choix et votre réputation n'est pas à faire dans cette ville. Comme nous l'avons estimé avec ma future épouse, l'union fera notre force et si on ne marche pas sur les plate-bandes les uns les autres, on ne pourra qu'être plus fort. Très bien. Moi, j'aurais une petite question. Pour rebondir, pour mettre les choses au clair, la dame à côté de toi, l'ancienne du coup, dirigeant de la Pègre, a eu des problèmes avec la Delta. C'est ça. Elle t'a raconté ce qui s'est passé. Tout à fait. Très bien. Donc maintenant, vous avez un truc contre la Delta. Il est clair que j'ai une rancune personnelle contre une seule famille en ville en le nom de la Delta Crime. Nous aussi, ça tombe bien. Ça tombe bien. On a donc des intérêts communs, ce qui est très clair. Exactement. Et en plus, de ce qu'on a compris à notre dernière réunion, les Lyonnais aussi, ils ont une rancune envers ces gens-là. Exactement. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Déjà, nous seulement, ça faisait déjà beaucoup trop. Déjà. Tu viens pas comme ça revendiquer notre point d'Opium. Ça, c'est impossible. La Pègre, elles sont venues à rendez-vous. Le premier rendez-vous s'est pas bien passé. Elle a décidé de revenir. On a réglé le souci. Aucunement, elle est venue voir d'autres équipes pour dire, nous, on revendique l'Opium. Nous n'avons aucun droit. C'est le milieu. Je crois qu'ils outrepassent leurs droits dans cette ville. Ils ont, comme on dit chez moi, les coronesses qui poussent en dessous du menton. Exactement. Ils se sont permis d'atteindre une atteinte à l'intégrité physique de ma future épouse. Elle nous a raconté. Et je peux pas le tolérer. Non, il faut que vous soyez. Je tiens personnellement à régler le compte au boss de la Delta Crime, quel qu'il soit. Il faut que vous soyez très ferme avec eux. Elle nous a raconté ce qui s'était passé. Et j'espère pour toi et pour votre fierté et pour la Pègre qu'il y aura une réelle sanction qui sera... Vous pouvez compter sur moi pour que justice soit faite. Juste. Par honneur, quoi. C'est clair. Ce que je peux demander, vu que là, je suppose qu'il y a toutes les hommes derrière, là, c'est ça, hein. Eh, ils sont pas tous ceux-là, mais on va dire en grande partie. Ce que je vais vous demander, si vous venez travailler sur l'opium et que vous voyez la Delta, même si je sais que ça va pas entre vous et eux, et que je préfère que vous envoyez un message sur Reddit et que nous, on débarque pour régler le problème. En aucun cas, je veux qu'il ait coup de feu de la part de tes gars, si on est là. Ça arrivera pas. La seule chose que je demande, c'est que je veux personnellement pouvoir lui régler son compte en face de mon épouse. T'inquiète pas, on va te laisser manger la part du gâteau. C'est ma seule et unique demande. Juste, vraiment, je pars sur le point d'opium. Si vous voulez choper en dehors de l'opium, faites ce que vous voulez. Si nous, on les chope, n'importe où d'ailleurs, parce que c'est votre objectif, là, à court terme, et qu'il y a le chef de la PEG, je t'appellerai, on te laissera avec lui et t'en crois ce que t'en veux. Parfait. Ça me convient parfaitement. Ça me convient parfaitement. Super. Du coup, si j'ai bien compris vos revendications par rapport à ce groupe, c'est qu'ils souhaitent vous mettre en piété sur votre terrain au niveau de l'opium. Si tu veux, on a de très bons contacts en ville, comme tu as pu le voir. Il y a des personnes qui nous ont dit qu'ils avaient croisé la Delta sur l'opium et qu'ils disaient revendiquer l'opium. Ils savent très bien que c'est nous qui revendiquons l'opium. On leur a dit... Enfin, ils savaient que c'était nous et la PEG à l'époque, mais ils savaient qu'on était dedans aussi. Je ne sais pas s'ils savent que vous laissez ça de côté. Mais en tout cas, quand on a eu un rendez-vous avec eux, ils nous ont dit qu'eux, ils avaient pour but de devenir des paramilitaires et que leur objectif, c'était de contrôler toute la ville, mais pas les drogues. Et là, on entend dire qu'hier, ils ont été sur l'opium et que la Delta revendique l'opium. Bizarrement, on a fait le tour de l'opium aujourd'hui et on était prêts à les recevoir. Vous voyez combien on est ? Et bizarrement, il n'y avait personne. Est-ce que vous avez des informations actuellement sur d'éventuelles positions, des codes vestimentaires ? Oui, ils sont dans des véhicules bleus, ils s'habitent, vous savez la position puisque c'est vous qui me l'avez donné. Ensuite, ils sont avec des petits berets rouges. Bleu, 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 bleu. Ne confondez pas avec les rouges, les rouges c'est la légion. Ouais, les rouges sont collaborants. Du coup, concernant l'opium, hier avec madame, elle nous a dit qu'elle voulait faire un contrat avec nous concernant trois personnes. Vous voulez arrêter ça ? Vous voulez augmenter, continuer les trois ? C'est comme vous voulez. C'est mieux qu'on reparte à zéro sur ça. Comme ça, on refait un nouveau contrat propre. Si vous voulez passer sur eux, il n'y a aucune obligation. Bien sûr, on a des effectifs à occuper. Et on ne pourra pas tout ça en même temps sur le point de mètre. Ce ne sont pas les arrangements que j'ai avec les propriétaires des lieux. Donc effectivement, moi, je tiens à continuer le travail sur le point d'opium. Toi, Grotoni, encore plus, tu as vu comment les terres actifs sont présents dessus. Du coup, il n'y aura pas de problème. Ça ne me pose aucun problème. Super. Du coup, un contrat pour combien de personnes ? Est-ce que tu fais tout le temps ton système ? Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça t'aime toujours. Donc ça, on reste là-dessus ? C'est ça. À partir de quoi, du coup ? À partir de... Comme je vous avais dit, je vais encore pousser la mètre à fond jusqu'à la fin de ce week-end. Ok ? Ok, super. Donc à partir de l'année prochaine, tous les jours à 21h30, tu nous ramènes 1800 d'opium. C'est ça. C'est ça. Parfait. Super. Ok. Ok. Pour moi, c'est parfait. Très bien. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire. Non, mais ça me va. Ça me va. Ok. Du coup, juste la maison, ça ne m'aura plus besoin ? Effectivement, des événements imprévus. Voyez un petit peu ce qui se trouve derrière moi. Après, si vous voulez échanger, ça me va. Ah, je vous dirais que là, j'ai déjà pris le goût au terrain de tennis qu'on a derrière là. On se sent très bien ici. J'adore le tennis. Il y a une salle de sport en plus, tu vois. Alors, il faut que j'entrevienne une établisse de chocolat. J'avais visité avec les gens immobiliers. En plus, j'ai une grande chambre avec vue sur la piscine là, rien que pour moi et mon épouse. Donc voilà, je crois que je me vois mal habiter ailleurs pour l'instant. Si on fait un mur au milieu de la maison là... On est d'accord, on vous laisse sur le terrain de l'opio, mais vous ne venez pas m'embêter dans ma propre maison. Non, il n'y a pas de problème à ça. On rigole. On espère. On espère que tu relèveras la peigre. C'était bien. Ah, écoutez, voyez un petit peu... J'avais la peigre à deux maintenant, c'est ça ? Je gère la peigre, elle me... C'était un mec content en tant que conciliaire. Tony, fais attention. Tu vois, les hommes que tu avais hier, t'as bien vu ce qui s'était passé ? Ouais, tout à fait. Donc ça, tu peux compter sur moi pour que ce genre de choses ne se reproduis pas, c'est malentendu. Là, vous êtes nouveau, vous parlez au nom de la peigre et du coup, ce serait dommage de vous faire une mauvaise réputation. C'est clair. Dès maintenant, donc fais attention à ce qui se passe. Le prochain, le prochain qui se permet de déraper sur ce genre de business, il finira au fond de la piscine. Et cette fois-ci, il y a de l'eau dans la piscine, tu vois ? Oui, cette fois-ci, il y en a, c'est vrai. Donc voilà. Ok, super, super, super. Puis je vais m'avancer ? Oui. Enfin, oui, je pense, c'est à vous que décider, mais... Ouais, avance-toi. Ouais. Je tiens à m'excuser... Ah, c'est toi, Diego, ça ? C'est ça. Ok. Je tiens à m'excuser envers tout le groupe du milieu. Sachez qu'en plus de la raclée qu'il a pris hier, il a été puni puisqu'il a été placé au plus bas de l'échelle de notre hiérarchie. Et donc, Ork, je l'avais promis un plus bel avenir. Donc, s'il veut monter dans notre pyramide, il va devoir refaire ses preuves à zéro. C'est la punition... Ça comprend, je comprends. À laquelle il est confronté actuellement. Mais j'espère que toi, t'as compris en tout cas. J'ai tout à fait compris, pute, faut pas... Surtout que là, tu vois, c'est plus... Là, maintenant, vous êtes sous le nom de l'APEG. Vous avez une réputation à tenir, des... Des choses à faire, mais faut plus faire un genre de truc, tu vois. Mais bon, je pense qu'ils t'expliqueront et qu'ils t'ont expliqué. Ouais. Va te remplacer maintenant. Bah écoutez, nous, on a une autre petite réunion, on fait que ça ce soir. Euh... Et puis, et puis voilà. Du coup, on devait passer devant Tony, mais c'est fait. Et... Donc, on ne trouvera plus là-bas, parce que tout à l'heure, on est passé, il n'y a plus personne. Mais du coup, c'est évident, maintenant... Ça serait ici. Ouais, c'est ça. On va dire, on va faire partir le business d'ici. Après, il n'est pas impossible que je fasse 2-3 petits points de rencontre. Ça dépend, ponctuellement, là-bas, pour pas mener... Je ne compte pas mener n'importe qui chez moi à vous. Vous êtes mes invités, vous êtes les bienvenus ici, mais... Ça ne va pas être le cas pour tout le monde, évidemment. Bien évidemment. Je préfère que... Notre demeure reste... La plus discrète possible. Un conseil que j'ai à vous donner... Traquez la Delta, comme vous n'avez jamais traqué personne. Trouvez-les. Et faites-les en bonne affaire, parce que s'ils vous tombent, eux, dessus les premiers, et ils feront passer ma dame au premier devant les yeux de tout le monde. L'avantage qu'on a, c'est qu'ils n'ont pas mon identité. Ils ne sont pas au courant des changements qu'il y a eu en interne. Exactement. Ils pensent que la pègre est au fond du trou, là, déjà, tu vois. Après, allez-y doucement, ils ne savent pas... Ils ne savent pas... Qu'est-ce qui peut leur arriver, donc... Vous pouvez compter sur moi pour être prudent là-dessus et prendre les bonnes décisions. J'ai un conseil à vous donner, encore une fois, c'est de... Prenez votre temps. Vous prenez vos marques tranquillement. Il y a une organisation en place, et ensuite vous pourrez... Enfin, c'est un conseil, Anthony. Oui, les conseils sont bien pris. Mais, voilà. Ok, super. Super, super. Bah, écoutez-nous, on va vous laisser. Bien évidemment, une fois bien en place, bien armé, ne venez pas nous voir. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Ah, je crois qu'il y a de quoi faire, de quoi se partager les richesses de cette ville, sans se marcher les uns sur les autres. En tout cas, par rapport à vous, j'ai une relation spéciale. Donc, sachez que cela continuera dans le même sens que ça a toujours été, malgré ma montée en puissance. Très bien, très bien, c'est tout ce qu'on veut. Bon, mesdames, messieurs, passez une bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Félicitations. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, merci. Au revoir, on est très content pour toi. Merci. 25 ? Oui. Je pourrais te parler après vite fait ? Bien sûr. Est-ce que tu as à boire ? Oui. Ah, mais c'est parfait. Tu viens. Comme ça, tu... Ok, parfait, messieurs. Oui. Repos pour tout le monde. Vous pouvez disposer. Dis-moi, Marwan. Ok. Tu as donné mon réponse. Ok, ouais, non. Tu ne peux pas te reposer, Marwan. Est-ce que j'arrange mon arme dans le coffre de ma voiture ? Putain, les gars, j'attends juste mon... C'est quoi comme arme que tu attends ? Mon frère, il revient. Il va se frambler. Ah, tu as un calibre 50. Tu peux le garder sur toi. Il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de ranger ça dans ta voiture. Toi, tu peux le garder sur toi. Il n'y aura aucun problème. Ok ? Johnny, pour ce soir, on va finir. Ah, c'est ouais. 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 Ah, ok. Désolé ouais. Johnny, t'es où ? Johnny ! Johnny ! Ok, fais le travail avec le soldat. Je m'en voulais. Ok, mais attends, Tony, je te mets où après ? Tu ne vas pas te prendre sur moi ? Pour le moment, mets-les dans un des coffres. On demandera à ma femme quand tu as fini au scoléran. Vas-y, dis-lui au revoir et après... Tu ferais le truc avec lui, t'inquiète. C'est chiant. Ils courent dans tous les sens. Ah bah là, maintenant, il y a des hommes. Surtout, c'est nouveau, tu vois, il faut te réorganiser. Psst, entre-toi et moi. Tu sais que j'aimerais te mettre la même gifle qu'il a mis... Non, non, oui, oui, oui. Non, mais déjà, les gifles basiques, ça me suffit amplement. Donc, j'ai pas envie que tu m'arraches la tête et que tu m'envoies jusqu'au garage. Tony ! Hein ? J'ai oublié de te m'envoler. Non, non, non. Eh, Franck, tu es très sympathique avec toi, d'accord ? Tu fais à Jérémy. Non, non. Tu fais à Jérémy au pire. Non, non, non. Non. Si tu veux, je t'appelle Jérémy. Je vais voir ta tête s'éclater contre le porte. Je t'appelle Jérémy, si tu veux. Il faut que j'ai faite la tête. Non, s'il te plaît. Non, non, non. Appelle Jérémy s'il te plaît. C'est Uli. Non, non. S'il te plaît. Non. Franck, arrête. J'ouvre la voiture. Non, vas-y, elle est bien protégée, d'accord ? Tu es sûre ? Oui, oui, non, non. Non, non, non. Justement, elle est bien protégée pour pas que ça arrive. D'accord ? Tu vas la laisser tranquille ? Vas-y, je te plaît. C'est encore fermé. J'ai envie de te la coller. C'est encore fermé ? Bon, écoute. Attends. Je vais m'endormir un peu au niveau du visage. Non, je t'embête. Je vais pas te chifler maintenant. Attends. Il y a la patronne qui est là. Il y a le patron derrière. Ils vont me demander pourquoi j'étais mis au chifle si violent. Euh, le lieutenant bordelé. Ils vont se demander pourquoi j'étais éclaté la gueule. J'ai supposé que ça va venir. C'est qui que le couteau, s'il vous plaît ? C'est moi, c'est moi. Attends. Je m'échauffe. Oui, dis-toi. Je suis l'épicé. Du coup, c'est bon, là. Tu peux le faire si tu veux. Merci. C'est moi, c'est moi. Je suis bien chauffé, là. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Là, c'est bon. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Viens. Là, je suis chauffé, là, au niveau des cervicales et tout ça. Attends. Envoie là-bas et je vais au lit. Tu vas nous mettre un peu dans ce sens-là, tu vois ? Ecoute, ça va direction au lit, direct moi, vas-y. Désolé. Oh, elle arrive. T'es hors. Franck. Non, mais Franck, ce que t'as pas compris, c'est que tu me fais, on va dire, un coma vertébral et c'est compliqué de se relever. Je suis prise de la nuque. Ah, c'est bon. Ah ouais, là tu m'as paralysé tous les membres qu'on a assédit Elle a l'air violente, c'était tes gifles Ah oui, je vais te dire, elle est plus que violente Bon, moi j'aurais besoin de balles Mais après, si... Ah, Frank, j'ai une question, viens voir Oui J'ai une autre gifle Non, non, non J'ai une question, il y a quoi qui change entre cette arme, d'accord, et la toute noire Là, tu sais Et tu sais, la sorte de scorpion Ouizi, je pense que tu as fait pareil Ah ouais, d'accord Excusez-moi, mille excuses de vous déranger C'était pour vous souhaiter une bonne nuit Ok, va dormir, herman, on va demain Beny Attends un peu, toi peut-être Oh, bon, au pire, je demanderai demain, c'est pas grave Non, mais j'ai pas mal à mon effigier C'est pas grave Non, j'avais pas, moi Monsieur ? Ouais Ah, oula, j'ai pas l'habitude De quoi ? De quoi ? Ben j'entends cette voix, mais j'ai pas l'habitude de m'avoir derrière ces vêtements Ça vous va bien ? C'est moi ? C'est Mélo ? Oui, ben oui, mais là, je t'ai reconnu, c'est ce que j'ai, j'ai pas l'habitude de te voir avec des vêtements comme ça Ah ouais, ben ça change un peu, hein, des tenues qu'on peut avoir Attention, moi je suis jamais habillé comme ça, tu as un endroit où je peux me changer ? Euh, attends, viens T'as eu les clés ? Oui Je vais remettre mon costume On t'a montré, ah, pardon, on t'a montré le coffre et le truc ou quoi du tout ? Euh, on m'a rien montré du tout, on m'a dit, tiens les clés Ok, ben attends C'est gentil de me montrer Viens par là Alors, attends, hop Bon là, il faut toquer parce que généralement, la boss est dehors ici Ah, c'est la chambre de la chambre Et bah, celle qui a le dressing, quoi Oui, j'ai pas Donc, ici, tu peux te changer Ah, parfait, attends, bougez pas Bon, tu peux pas prendre des nouveaux vêtements, tu vois, mais tous ceux que t'as, ils sont stockés ici Ah, voilà, je me sens mieux Et alors, du coup, attends, toi c'est quoi déjà ton grade ? Ah, moi je suis lieutenant-chef, mais c'est temporaire Je vais avoir le grade de conseil, je pense, dans pas longtemps Ok, donc je sais pas si t'as eu les super clés, parce qu'en gros Euh, je crois pas, je vais voir Alors, attends, on va bien voir Bon, déjà, il y a le coffre que tout le monde a accès, c'est celui, la petite étagère là-bas, là Oui, ça a été Donc c'est là où on met drogue, etc Oui, ça a été, ok Donc lui, c'est sûr que tu peux Et alors, il y a un petit coffre sous la table, là Je sais pas si tu peux l'ouvrir, moi je peux pas Euh, si, je vais l'avoir Ok Et tu peux l'ouvrir ? Oui, oui Ok, bah c'est parce que t'as eu les bonnes clés Très bien Donc voilà, ça c'est, c'est le coffre commun, ouais, c'est le coffre commun où on met un petit peu tout ce qui est les petites drogues et tout, tout ce que, des pas trucs hypersensibles, tu vois Et puis là-dedans, c'est tout ce qui est très, très, ouais, c'est, ouais, c'est ça Ok Nickel, bah je te remercie, je te souhaite un bon soirée et un bonne nuit Bah toi aussi, à demain Il y a un voyeur par la fenêtre Monsieur, il faut pas faire ça Oh mon gars, je suis armé d'un cal 50 frérot, j'ai les clés de la baraque, j'ai acheté Ah, j'ai accès au coffre J'ai le chifle de forêt et j'ai accès au coffre Ah ah